Que Dieu bénisse tout un chacun d'entre nous. Allons dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques, le chapitre 3. Je vais subdiviser ceci en deux. Jacques 3, le verset 11. Il est écrit. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Amen. Ce point d'interrogation vient à nous tous. Pourquoi dis-je que je vais subdiviser ceci en deux? La question est de savoir Est-ce que la même source peut-elle produire l'eau douce et amère? Il y a une chanson qui dit C'est lui qui tient ses promesses et qui les réalise. C'est lui qui loue dans les ténèbres. Voici ton Dieu. Et c'est lui qui ouvre ou bien qui donne une ouverture là où il y a une porte fermée. Chacun d'entre nous est venu à Dieu avec de différents fardeaux. Chacun a cette difficulté à lui. Pourquoi? Parce que les cinq droits de la main ne sont pas égaux. C'est à cause de quelque chose que tu as situé arrivé La vie de certaines personnes constitue une même source Mais qui produit à la fois une eau douce et amère Mais en Jésus Tu dois produire qu'une seule eau Amen Et la parole de Dieu change la vie de l'homme Mais certains d'entre nous écoutent seulement la parole Et celles-ci ne changent pas leur vie La chanson te dit Que ton Dieu est celui-là qui offre les chemins Qui garde ses promesses Qui l'a dans les ténèbres Ce qui veut dire que lorsque tu viens à lui Il doit t'ouvrir une ouverture Par un chemin miraculeux Et la lumière entrera dans les ténèbres Mais te voici à Dieu Depuis le jour que tu es arrivé Tu n'as pas de lumière Tu n'as pas d'ouverture Pourquoi? Parce que la même source ne peut pas produire Le douce et amère Et ta vie ne peut pas au même moment Être une bonne et mauvaise vie Mais tu continues Quel en prendre? La parole est si proche de toi Quel en prendre? Écoute La langue de certaines personnes Est une langue de duplicité Et lorsqu'elle profère une parole On peut trouver qu'une petite partie de vérité Et tout le reste est mensonge Cela veut dire que ces personnes Ne sont pas uniques Pourquoi dire ceci? Parce qu'il y a des gens Bien sûr en Christ Mais qui vont encore consulter les alphas Qui vont charlater Il ou bien elle aime Aller en des lieux Où on va le mixer des choses Et lorsque tu vas chercher certains croyants Tu verras encore sous le lit Des calabasses De fétiches Il y a d'autres qui héritent encore Et mettent sur leur lit des choses Mais t'assez les Familles Bostrieuses Et tu vas les voir Aller encore devant les idoles Devant les trônes ancestraux de leur grand-père Alors de ces deux Qu'as-tu dans ta main Est-ce Jésus Ou l'idole? Tu dois t'accrocher à un Tu ne peux pas au même moment Produire l'eau douce Et l'amère Celui chez qui tu es arrivé Celui qui est le restaurateur Et lorsque tu produis deux eaux Avant d'arriver Le Seigneur est prêt Pour changer ta vie Et si tu l'acceptes Tu le verras s'accomplir Ma prière pour toi Est que tu acceptes ceci Afin que ta vie Soit effectivement changée Afin que tu sortes Des calomnies Des murmures De la persécution de son frère Et au même moment Tu as encore une grosse bise Et que tu Tu vis même à l'église Tu ne peux pas produire Le faisant Une eau douce Je reviens à toi Ta vie Dans certaines familles Tu vas les voir subir La même maladie Tu vas les voir subir La même mort La même expérience Ce qui est arrivé à maman Arrive à la fille Ce qui est arrivé à papa Arrive au garçon Ce qui est arrivé à maman Arrive à sa fille Leakers Par elever du 墨ade Votre Par elever Par elever Par elever Que tu vas le Kat L'Dw Par L'eau Afin que la El An Tuboul Par C'est 言 Aujourd'hui, tu en produis, toi. Change de manteau. Et lorsque tu changes ton manteau, tu verras un nouveau manteau porté. Dans l'Ire des Proverbs, il est écrit que celui qui a la même mise sur moi, éternel, il a la même mise sur la vie et aura de ma part la grâce. Et si tu ne changes pas de l'ancienne situation, cela veut dire que tu n'as pas encore la vie. Je viens à toi dans ta maison, dans ton véhicule, et partout où tu es. Si tu continues pas à vivre l'ancienne vie, ta vie produit au même moment l'eau douce et amère. Et toi-même, tu ne peux pas en boire. Ton entourage ne peut pas en boire. Ta vie sera d'une manière bizarre, clopin, clopin. Au cours de leur voyage, les Israélites ont fait la rencontre de l'eau amère. Mais regarde-toi, la situation a été changée. Ils n'ont pas bu l'eau amère. Pourquoi? Parce que l'homme par qui Dieu est passé a changé cet état d'amertie. Et toi aussi, à ta conversion, tu viens d'une famille. Dieu peut par toi change l'histoire de ta famille. Ta vie aussi sera changée. Amen. Nous avons l'habitude de parler de la grâce. Effectivement, la grâce existe et tu peux la voir. Mais lorsque tu l'as et que tu ne prends pas bien soin de cela, tu vas la perdre finalement. Je reviens à cette chanson. Oui, Mika. Miracle worker, promise keeper, Light in the darkness, My God, there is who you are. Où est-ce que tu es? C'est l'état de ton Dieu qui est décrit ainsi. Et qu'on a vivi, et lui dans la ténèbre. Ta fille qui vivi, il est ne va d'où. Alors là où il y a la ténèbre, lorsque lui, Dieu arrive, il a lui en cela. Soit qui est à l'étranger à l'écoute de notre voix. Soit qui est au pays à l'écoute de notre voix. Soit qui est à l'écoute de la radio bonne nouvelle. Sachant que cette question que tu te la pose là où tu es, dans ton salon, dans ta chambre, dans ton véhicule, etc. Si tu as ta Bible avec toi, pour ce passage de Jacques Chafiq, demande-toi à savoir si tu as de reproduire l'eau douce et amère au même moment. cette dame qui souffrait de l'écoutrement de chambre, Jésus ne lui avait pas imposé la mère. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie. Sa foi s'était connectée à Jésus. Et elle a vu sa vie changer. Et sa vie n'était plus encore dans cette amerture. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé croyant. Bien-aimé auditeur, auditrice. Ne sois pas juste un fréquentateur de l'Église. Mais retourne dans ta veste. Et reviens sur la voie du Seigneur. Et mets en pratique la parole. Et dit Venez aux autres, vous, qui avez soif. Ce n'est pas une question de se brancher à la tête d'oeuf pour avoir de l'eau. Ou encore s'acheter un camion de piotard. Non. C'est une question spirituelle qui se passe ici. Tu peux arriver au dos. Mais tu ne peux pas en prendre. Mais je viens à toi. Partout où tu es. Mais tu as un fréquentateur qui est un fréquentateur qui est un fréquentateur. Et tu te demandes à savoir quel est le fruit que produit ta vie qu'elle eau produit cette source que tu aimes. Cette dernière minute que nous vivons. J'aimerais, je souhaite pour toi que tu sois une eau douce. Et lorsque tu es une eau douce, tu peux t'attirer, tu peux gagner assez d'âmes. Lorsque tu es une eau douce, tu aideras assez d'âmes. Je viens à toi. Je reviens toujours. Pour te demander la source peut-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Comment être un croyant et consulter encore un alpha? Comment être un croyant et visiter encore un village reculer quelque part dans une brousse où on t'attache encore des choses? Comment être un croyant et assurer une power dans l'eau et qu'elle vienne à me gagner si vous deux après toi et que vous vous gardez leci et que vous vous avez un croyant et que vous vous avez un croyant et que vous vous avez un croyant et que vous gardez leci et que vous lez et que vous lez et que vous pourquoi? La question de savoir pourquoi tu fais de pareilles choses ou tu as encore une bague aux joies que tu portes on te dit que c'est la bague de chance qui va t'informer lorsqu'il y a un malheur qui arrive pourquoi tu as encore un talisman encore à la hanche que tu nous joues ému pour une protection alors il y a un seigneur il y a un maître il y a un dieu qui surpasse toutes ses forces et puissances qui te dotent de puissance qui doit rendre ses petites puissances dontable dans ta vie pourquoi le fais-tu? écoute il y a une chanson qui dit Sous-titrage et voie ma n'a pas d'être la et voie ma et voie et voie ma ma et voie ma et voie pourquoi lorsque tu es le seigneur jésus dans ta barque la barque ne va jamais chabirer pourquoi parce que c'est un liège et c'est pour cela que lorsque lui il est dans ta barque la barque automatiquement devient un liège et toi même tu deviens un liège et en aucun cas tu ne seras emmergé ils vont s'efforcer il est temps afin que ta vie ne produise en plus raison regarde un peu le chemin de ta de ta foi c'était aujourd'hui ne s'imagine pas le retour prochain de jésus et c'est pour cela qu'il se livre en n'importe quelle vie et ils n'espèrent pas et ils n'espèrent pas à la venue de notre seigneur jésus et prendre part à cela mais je viens t'annoncer ce matin je viens te dire que jésus est celui-là qui porte les armes c'est lui qui porte les fardeaux c'est lui qui donne un nom nouveau à ses enfants il te renia tout simplement de prendre la décision et de dire que je ne vais pas vivre une vie de duplicité et lorsque tu mènes une vie de duplicité la question de savoir la voie sur laquelle tu es bien aimé un Christ Jésus sache vivre une un et une et une que vie pour que tu puisses triompher dans le sang Jésus est venu faire une oeuvre pour ta cause et partout où tu es tu dis que la situation ne change pas est trop là celui-là qui change la situation son nom est Jésus reconnais-le ainsi il est écrit dans l'une des aïe que l'esprit du seigneur est sur moi et c'est pour cela qu'il m'a un oui monsieur je ne refuse pas tu es un il a continué en disant que pour porter la bonne nouvelle aux pauvres l'esprit du seigneur est sur moi oui tu dois l'avoir sur toi mais lorsque tu vis une vie de duplicité tu as une double vie tu ne peux pas avoir cet esprit de Dieu et porter la bonne nouvelle même si tu y vas avec une double vie tu seras attaqué bien sûr tu seras attaqué l'esprit du seigneur est sur moi où est-ce que tu es ? où est-ce que tu es ? quelle est cette source que tu es ? pour que l'esprit du seigneur soit sur toi pour que l'esprit du seigneur soit sur toi et qu'à la fin des temps dans ce temps que nous vivons l'esprit du seigneur doit être sur toi pour que tu puisses être un porteur de la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est quoi ? c'est la parole pour que la vie soit sauvée afin que les hommes soient sauvés pour que l'esprit du seigneur soit sur toi pour que l'esprit du seigneur soit sur toi maintenant si tu produis l'eau douce et amère quelle est l'eau que tu offres aux gens ? ok que l'esprit de Dieu pour que l'esprit de Dieu de nos jours certains n'ont plus l'esprit du seigneur sur eux mais n'ont plus l'esprit du seigneur sur eux lorsque tu produis l'eau douce et amère ce n'est plus l'esprit du seigneur qui est sur toi c'est la parole certains aujourd'hui sont animés sont un par l'esprit de Satan et c'est pour cela qu'ils ne portent aucune bonne nouvelle à qui que ce soit ils portent autre chose aux gens tu lui dis de quoi ? ici tous les gens dans les jours ils vont travailler par le monde ils vont travailler par la naissance ils comprennent les femmes c'est ce qu'ils ont besoin la personne n'ai pas un peu la personne n'a pas la personne n'a pas la personne n'a pas la personne n'a qu'un des gens ou la personne n'a pas la personne n'a pas vous dis de quoi vous dites une personne n'a pas Amen. 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 Voici quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est un malheureux, qui manque de la bonne nouvelle et qui te dit que tu es porteur de la bonne nouvelle. Or, tu mènes une double vie, tu produis l'eau rouge et amen. Comment est-ce que tu peux apporter cette bonne nouvelle à cette personne qui est malheureuse, à cette personne-là qui est maltraitée par le mauvais esprit ? Tu ne peux pas le faire. Mais ma prière pour toi ce matin est que désormais, tu es la même et l'unique vie et porteur de la bonne nouvelle afin que lorsque tu arrives chez cette personne qui est malheureuse, qui est opprimée, tu puisses lui donner l'eau douce dont elle a besoin pour être délivrée. Amen. Il m'a envoyé pour guérir, ceux qui ont le cœur brisé. Et gâteau. A moi, on est gamin. Mais il y a prison, pas moi. A moi, il faut qu'on est prison. Et proclamez aux captifs la liberté. Lorsque nous parlons des captifs, nous n'avons pas besoin obligatoirement que tu sois emprisonné, incarcéré. Il y a des gens qui sont ambiants, qui sont libres, qui vont et qui reviennent. Mais ils sont des captifs. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Ils sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés. Le Seigneur veut que par toi, tu donnes la bonne nouvelle. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Mais porteur de la bonne nouvelle, tu ne peux pas produire au même moment l'eau douce et amère. Je prie pour toi. Afin que tu sois une bonne eau, une eau douce. Sois une bonne eau pour que l'eau amère soit ôtée de ta vie. Pour qu'avec confiance, tu peux déclarer ici que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si tu es un persécuteur, un calomniateur, un destructeur de vie humaine, tu peux proclamer haut et fort que tu as l'Esprit du Seigneur sur toi, mais tu ne l'es pas. Tu es une eau confuse, douce et amère mélangée. Que l'Esprit du Seigneur te vienne en aide. Afin que partout où tu es, qu'il te vienne en aide. Pour que tu sortes de cette situation. Par exemple, il y a des gens qui se disent chrétiens. C'est-à-dire chrétiens ont des copains, des copines qui ont de gros-papas, de grosses-mamas, etc. Une au-dessus là. Il y a desrebbeus pour être la vincité des bourses. Il y a des beaux, il y a des femmes, il y a des grecs, œufs, toutes les foundations. Il y a un bureau, un bureau, 2, 3, 4, 5, Tu vas les voir à eux seuls, une seule personne qui a jusqu'à 5-6 bureaux. Et ces personnes aussi viennent à l'église. Maintenant, de pareilles personnes, que peuvent-elles donner à autrui ? Et voici de pareilles messages que des gens n'aiment pas écouter. Mais lorsque tu es au sol de cette vie, je l'appelle là par la grâce, c'est une grâce. Des gens pensent que lorsqu'on parle de la grâce, c'est seulement les moyens financiers, avoir de l'argent. Non, 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 non. Lorsque tu es reconnu comme boxeur, voleur, persécuteur, calomniateur, etc. Ces vies-là que tu mènes qui ne plaisent pas à Dieu. Lorsque un beau matin tu es délivré et que désormais tu vis la vie du Seigneur, c'est une grâce de Dieu pour toi. Et cela aussi de pareilles vies est appelé par une vie de maladie, comme même la personne. Ce n'est pas seulement être alité. Mais tu es malade. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans ton âme. Ton âme est souffrante. Elle te poussera que toi, même en sous-santie, donne, onduque et amère. Mais lorsque tu arrives à ce prix, à cette source, vas-tu le connaître. L'eau amère est lousse. Voici le point de dérogation. Si tu n'es qu'un pas et que ta vie est une manière dont Dieu, ce matin, je peux te rassurer qu'il est prêt. Il dit qu'il veut t'aider. Pour te faire sortir de ceci. Pour que toi qui dis que tu as l'Esprit du Seigneur sur toi, Que cet Esprit sur toi soit le bon Esprit. Et c'est pour cela que ce n'est pas n'importe qui qui impose la main à qui que ce soit. Un voleur, un adultère, un persécuteur, un alpha. Et tu te vois accoupli et lui t'impose la main. Quel Esprit impose-t-il à ta personne? Que Dieu te vienne en aide. Alors, partout où tu es. Que Dieu lui-même te délivre de soi. Pour que cet dernier moment, l'Esprit du Seigneur soit réellement sur toi. Afin que tu puisses en faire des espoirs. Et que les ivraies soient déracinées. Que les ivraies soient déracinées de ton sol. Tu es béni, Jérémy. Mais il dit... Revenons dans l'Olivre de Jacques. Le chapitre 3. Le chapitre 3. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Non, l'oranger ne peut pas produire des mangos. Le manguier ne produit que des mangos et l'oranger, des oranges. Le goyavier ne produit que des goyaves. C'est seulement ça que vous verrez. Voici un autre point d'interrogation. Quel est ce table que tu es? Toi seul connaîtra l'arbre que tu es. Mais si tu es un oranger. Et tu espères produire des mangos. Tu ne peux pas en produire. Et tu ne peux pas trouver des mangos sur un orangé. Un figuier ne peut pas produire des olives. Je prie pour toi. Afin que, si tu es figuier, qu'on puisse trouver de la figue sur toi. Si tu es olivier, qu'on trouve des olives. Tu te dis, chrétien, chrétien, tu clames cela. Mais, te voici un pied dedans, un pied dedans, un peu de Dieu, un peu de charlatanisme. Et toi-même, tu clames ça sur le toit que tu es chrétien. Je dis, chrétien, je viens à toi. Demande à ce que la grâce te soit faite. Je dis, chrétien, je viens à toi. 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 Amé, Amé, Yesuele Amé, 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 Yesuele Amé, 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 Nous sommes arrivés en un temps donné où toi aussi tu dois dire que ce n'est plus toi qui vit sinon Jésus. Nous sommes arrivés en toi. Pour qu'on puisse voir produire l'arbre que tu es. Nous sommes arrivés en toi. Tu vas te dire que je ne vis plus sinon Jésus vit en moi. Nous sommes arrivés en toi. Sois celui que tu es. Néné Maken. Douze. On est arrivés en toi dont nous respirons en toi. Nous visons tout. L'un moment peut donner que ce qu'il a. Tu ne peux pas donner autre chose que tu as Si tu as un esprit de calomnie en toi C'est ce que tu vas produire Un esprit de persécution Tu en produiras La porte Paul un jour s'est levée Et a déclaré que ce n'est plus moi qui vis J'aimerais que l'esprit de Dieu nous vienne en aide Et partout où tu es, tu es brisé Que la guérison te soit offerte Nous sommes arrivés en un temps où Jésus doit vivre en nous Nous voici quelque part où Jésus doit vivre en nous Toi qui est quelque part le coup de notre foi Tu es à l'étranger ou peu importe là où tu es On peut te déclencher A l'hôpital que cette maladie Ne va plus être guérée Tu reconnais dans la famille que c'est ainsi que les choses se margent Mais je viens à toi Pour te déclarer que ton Dieu change les eaux amères La vie d'amertume doit être changée C'est ainsi qu'à l'hôpital qui constitue la maladie La mort, la souffrance Qui constitue le mélange Au nom de Jésus, sois touché Que ton histoire soit changée là où tu es à l'étranger Au nom de Jésus, que ton histoire soit changée là où tu es à l'étranger T'entends foyer que l'histoire soit changée Au nom de Jésus, que ta vie soit une nouveauté de vie C'est lui qui est le porteur des problèmes Cette vie de confusion que tu mènes dans l'adoration Seul Jésus, mais au Tesla se tonneur Car ce n'est plus toi qui vit La vie est à Jésus Qu'il est puissant sans suivre ta vie Qu'il te guérisse Qu'il te guérisse Cette vie de Dieu qui est sans désolation de tout C'est une maladie C'est une maladie bien aimée L'impudicité est une maladie Je viens et te demande Que la mère de Dieu te touche Reçois ta guérison Que ta vie soit changée Pour que Dieu si tu puisses A chanter Dire que ce n'est plus toi qui vit Sinon Jésus en toi Jésus 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 n'est plus la vie de mensonges n'est plus la vie de vol n'est plus et les autres vies ne sont plus et les autres vies ne sont plus mais n'est plus car n'est plus la plus n'est plus n'est plus c'est lui qui porte les fadeaux et c'est pour cela sur la croix il a déclaré que tout est accompli dans ta vie ton histoire ne sera pas semblant à celle de ta maman au nom de jésus que le seigneur te guérisse qu'il te libère afin que partout où tu es que ça mette tout pour que tu sois un figuier et on ne verra pas d'autre seul sur toi cela veut dire que tu dois être toi-même qu'on puisse voir ce que tu portes au nom de jésus reçois l'esprit du seigneur l'esprit du seigneur afin que tu sois porteur de la bonne nouvelle au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus ces démonymes sont cachés dans le pression de jésus l'étoile de ton lit de maladie car des remèdes humains tu es malade toi qui chèques d'enfants reçois tes enfants car l'utérus est créé pour porter d'enfants et que la vie confuse amère soit une vie tout soit désormais au nom de jésus que le seigneur lui-même soit avec toi qu'il te délivre de cette mauvaise vie au nom puissant de jésus les témoignants sont cachés dans le précieux sang à cause de son nom c'est ainsi fait partout tu es qui a l'été mais avec le nom de tout une autre c'est de ce que le seigneur j'ai fait qui a une mauvaise vie encore ce que j'ai pu帶-ir c'est pour ça qui a eu dans toute une famille à cause de l'essai que je t'aime à cause de l'essai à cause de l'essai de l'essai alors qu'il y a quand même le maire il n'y a rien quand même le maire il n'y a rien je me dis je fais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada